le biscuit nous ramène à la maison centrale d'accord chose surprenante de la sympathie à la maison centrale des détenus à l'unanimité en tout cas selon ce qu'on nous rapporte des adversaires d'hier devenu des amis aujourd'hui depuis la maison centrale alors c'est que je sais de dire oui c'est par rapport au capitaine moussa d'adis kamara selon les informations que nous avons recueilli et recoupé il s'avère que les détenus c'est à dire qu'il y en a qui n'ont même pas envie de croiser le capitaine moussa d'adis kamara dans les couloirs parce que ils ils sont gênés il y a ce sentiment c'est à dire ils estiment qu'aujourd'hui cet homme ne devrait pas se retrouver il ne devrait pas partager ou tout au moins la même cellule que certains d'entre eux quel qu'en soit ce qu'on lui reproche surtout que pour reprendre un peu les termes de certains d'entre eux il n'a pas directement tué quelqu'un je veux dire il n'a pas été arrêté mais pour le moment c'est une responsabilité morale voilà il est inculpé dans le dossier du massacre du 28 septembre parce qu'il était à la fois président le commandant en chef des forces armées et tout ce qui s'ensuit oui on n'est pas contre la procédure mais c'est détenu je me fais aujourd'hui avocat de ces deux je porte leur parole en quelque sorte oui il ya ce sentiment de frustration qui existe oui il se demande pourquoi ou pour quelle fin on pourrait maintenir le capitaine moussa dadi skamara aujourd'hui au niveau de la maison centrale au même moment que le même mieux que les autres oui on a même cité certains casiques même du rpg arc-en-ciel qui sont de ce côté aujourd'hui qui souhaiterait vraiment que l'on essaie de revoir un peu la situation du capitaine moussa dadi skamara oui accorder quelques privilèges notamment une résidence surveillée parce que derrière on sait quand même qu'il avait une certaine volonté de revenir donner sa part de vérité dans ses dossiers il est venu sans contraintes il n'a pas été arrêté extradé comme tomba diakité par exemple il est venu et il s'est même battu des années durant pour qu'on puisse lui permettre de rentrer tranquillement en guinée et venir donner sa part de vérité alors s'il est rentré j'estime je ne je ne donne pas si vous voulez je ne dis pas qu'il n'est pas responsable de quelque chose je ne dis pas qu'il devrait pas être inculpé je ne dis pas qu'il est au dessus des autres mais ceux dont on parle on parle du capitaine moussa dadi skamara qui a été à un moment donné président de la transition et donc ça fait de lui une personnalité emblématique en tout cas une personnalité à un rang qu'on devrait au moins si vous voulez je dirais pas sauvegarder mais respecter donc oui je pense aujourd'hui que il est important de revoir la situation du capitaine moussa dadi skamara personnellement je veux qu'il y ait toute la lumière dans ses dossiers mais de l'autre côté je pense quand même que les anciens présidents ils sont rares si on a la chance de les avoir c'est bien aussi de récompenser en quelque sorte le temps qu'ils ont passé à la tête de ce pays quel qu'en soit ce qu'on leur reproche il y a certainement des actes concrets qu'ils ont eu à poser à un moment donné en tout cas dans l'histoire on retiendra quand même qu'ils ont été d'accord de la transition et de ce fait oui on peut vraiment le faire leur accorder quelques privilèges le temps justement pour la justice de trancher dans ce le temps pour la justice de trancher dans ce dossier puisqu'on est à la maison centrale on parle de la justice on va essayer avec oui vous c'est coqueta pour parler de la situation de saïku yaïa à paris puisque nous sommes toujours à la maison centrale cette fois ci une autre situation en tout cas qui a fait réagir même le président de l'ufdg de l'ufrg tout cas